bonjour à tous c'est anne alors je viens vous partager une nouvelle canalisation j'ai reçu des informations concernant l'automne et plus précisément le mois d'octobre donc je viens de poster dans l'onglet communauté des mots clés je vous ai mis les mots clés par écrit de ce mois d'octobre et de l'automne qu'est ce qu'on peut vivre et qu'est ce qu'on peut traverser donc j'ai utilisé quatre cartes de quatre oracles différents c'est des nouveaux oracles et je mets les liens sous la vidéo si jamais les cartes vous plaisent enfin pas les liens je mets le nom de l'auteur et le nombre de l'oracle donc j'ai eu quatre cartes en tout j'ai eu la carte de l'offrande ici j'ai eu les anges de l'abondance j'ai eu la carte de la l'humilité de la sincérité harmonie modestie puissance et j'ai eu la carte du chakra coronal et avec ces quatre cartes j'ai reçu des mots clés j'ai reçu une canalisation donc je vais me laisser aller avec tous les écrits que j'ai pour vous transmettre un peu plus plus en profondeur les messages que j'ai reçu donc c'est une période d'abondance surtout au niveau des centres supérieurs parce qu'on a le chakra coronal et les offrandes donc on a de forts liens avec les mondes du haut on nous parle aussi d'humilité de sincérité donc c'est une période peut-être de vérité et d'authenticité avec soi et avec les autres ou les autres par rapport à nous où il y aura de bonnes communications peut-être des révélations on nous parle d'harmonie de modestie et de puissance donc on peut vivre une meilleure harmonie en nous et autour de nous la modestie va très bien avec l'humilité donc ça me parle vraiment d'une authenticité de soi avec les autres et des autres avec soi où on va pouvoir affirmer notre pouvoir spirituel on va pouvoir affirmer notre puissance c'est une période d'affirmation de soi d'affirmation de ses valeurs de ses convictions de ses pensées de ses désirs de ses rêves donc le lien avec les divinités les anges et les guides sont renforcés c'est une bonne période pour entrer en communication avec eux on pourrait recevoir de fortes inspirations divines nous vivons en fait une période d'ascension vibratoire où il y a beaucoup de libération de conscience supérieure s'en suivront des cadeaux divins c'est une période de récolte certaines personnes pourraient recevoir des messages éclairés en fait et c'est des cadeaux divins donc il est conseillé des instants de 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 communion de repos de calme et de silence pour recevoir ces cadeaux divins et ces messages éclairés et ces inspirations divines notre guidance intérieure va être renforcée ainsi que nos ressentis vont être renforcés ça va nous aider dans nos créations et nos arts les créations et les arts sont favorisés donc c'est une période de récolte divine sous toutes ses formes les efforts seront récompensés donc pour cela il est conseillé la méditation et les prières et de faire un hôtel de reconnaissance chez soi avec des bougies et des offrandes et de faire des instants de communion on nous parle d'élévation de l'âme et d'élévation de conscience les communications avec les guides supérieurs et les anges gardiens vont être favorisées donc beaucoup de personnes peuvent recevoir des messages venant d'en haut il y aura de nombreux signes et de nombreuses synchronicités de vie qui vous aideront à suivre la bonne voie et qui pourront répondre à vos questions donc c'est à chacun de rester attentif il y a également une forte télépathie entre les âmes si vous êtes séparé d'une personne particulière il y a de fortes télépathies entre les âmes et une bonne communication c'est une bonne période pour communiquer il va y avoir de nombreux messages de nombreuses communications entre les personnes des attentes de retour qui vont, voilà, des personnes qui étaient en non-contact qui pourront peut-être se contacter ou des communications bienveillantes, chaleureuses et positives s'il y en a qui sont en attente de retour, de communication on nous parle d'une meilleure fluidité des énergies aussi ça va bien avec le mot harmonie qu'on nous a donné on nous parle également d'ouverture des centres-coeurs et d'une ascension du cœur ce qui donne accès à un grand amour en soi, autour de soi et une meilleure connexion à l'amour divin au cœur universel donc pour cela, les méditations les instants de calme et de silence sont conseillés on nous parle de rencontres, de retrouvailles et de réunions donc il va y avoir des rencontres, des retrouvailles et des réunions assez importantes et donc il y a bien cette ouverture de conscience qui nous emmène à prendre du recul et à lâcher prise voilà donc pour le mois d'octobre je propose des soins justement sur le lâcher prise pour accompagner cette période si ça vous parle je mets mon mail sous la vidéo et les liens pour envoyer votre participation de 25 euros donc là voilà c'est la canalisation que j'ai reçue avec les quatre cartes voilà donc j'ai été heureuse de vous le transmettre je vous souhaite un très beau mois d'octobre un bel automne à tous et on se retrouve bientôt pour un prochain partage prenez bien soin de vous merci merci c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti